Bienvenue dans Graines de Conscience, de la clinique e-santé, des conseils d'experts pour apprendre à grandir et se faire du bien. Je vais consacrer cette vidéo à l'anxiété et aux troubles anxieux généralisés qu'on appelle aussi le TAG. Mon objectif dans cette vidéo est de vous donner les clés pour clairement vaincre l'anxiété. Et pour vaincre l'anxiété, comme tout symptôme, il faut d'abord commencer par savoir ce que c'est. Ce que c'est exactement pour vérifier déjà si vous êtes sujet à l'anxiété ou est-ce que ce n'est pas un symptôme similaire. Ensuite, il s'agit de comprendre comment on peut entretenir un trouble anxieux sans le savoir. Et une fois que vous aurez ces deux réponses, vous pourrez passer à l'étape 3 à savoir comment vous pouvez mettre fin à l'anxiété. Parce que oui, c'est possible de mettre fin à l'anxiété. Et pour certains d'entre vous, vous avez certainement déjà essayé nombre de solutions pour enrayer votre anxiété. Et c'est pour cette raison que cette vidéo vise à vous orienter de la bonne façon pour que vous puissiez agir à la racine de l'anxiété et non pas seulement vouloir apaiser l'anxiété. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'apaiser, mais il faut aussi aller à la racine. Et je vais vous confier une information importante qu'on ne vous a peut-être jamais dit ou expliqué. Il faut savoir qu'il y a cinq facteurs qui vous prédisposent à l'anxiété. Pour vaincre l'anxiété, il faut connaître ces cinq facteurs et agir sur chacun de ces facteurs, un par un, pas d'amalgame. Restez bien avec moi, je vais vous les décrire précisément dans cette vidéo. D'abord, je vais commencer pour vous expliquer et surtout répondre à la première question importante, c'est quoi l'anxiété et le fameux tag troubles anxieux généralisés. L'anxiété, une émotion souvent ressentie comme désagréable qui correspond à l'attente plus ou moins consciente d'un danger ou d'un problème à venir. L'anxiété est un phénomène normal présent chez tous les individus. Elle peut cependant prendre un caractère excessif et pathologique dans différentes situations. On parlera alors de troubles anxieux. Les personnes souffrant de troubles anxieux sont envahies par ce sentiment d'inconfort, cette sensation de peur, d'inquiétude constante et elle est alimentée notamment par l'anticipation excessive d'éventuelles difficultés avant même que les problèmes ne soient survenus. On peut parler d'une forme de peur sans objet dont les conséquences sur le quotidien sont parfois très très handicapantes. Le tag, le trouble anxieux généralisé, est un état d'anxiété permanente de soucis excessifs qui dure au moins 6 mois. Cette anxiété n'est pas lié à un objet ou à une situation précise, c'est une inquiétude excessive de tous les moments de la vie quotidienne, vie professionnelle, vie familiale, vie affective, vie sociale. Le tag est caractérisé par la présence d'inquiétudes excessives et difficilement contrôlable. L'anxiété, elle peut se déclencher face à des événements, activités, spécifiques. Si vous souhaitez d'ailleurs évaluer dès à présent votre niveau d'anxiété, savoir si elle est normale, légère, modérée, grave ou sévère, je vous ai mis dans la description ici, le test d'évaluation de l'anxiété qui est inspiré des travaux d'Hamilton. Vous pouvez y accéder directement ici en un clic, n'hésitez pas. Passons maintenant à ces fameux cinq facteurs qui entretiennent l'anxiété et l'inquiétude et donc, qui influencent l'intensité de vos symptômes. Le facteur numéro un, c'est l'approche inefficace des problèmes. Nous avons la possibilité devant une situation, quelle qu'elle soit, d'agir selon deux types de comportements. Un comportement orienté sur l'entretien du problème ou un comportement orienté sur les solutions. Posez-vous la question suivante, devant un problème, vous avez plutôt tendance à justifier le problème, le nier, l'ignorer, accuser quelqu'un ou même à vous blâmer? Si la réponse est oui, vous avez certainement une tendance à être orienté problème. Ou bien, vous avez plutôt tendance à accepter facilement les choses, assumer, analyser la situation, essayer de chercher des solutions, même provisoires, avec pour seule option d'avancer, si c'est le cas, si la réponse est oui, vous êtes plutôt orienté solution. Les personnes anxieuses ont tendance, de façon totalement inconsciente et sans que ce soit de leur faute, à pratiquer un comportement orienté problème. Vous allez savoir un peu plus loin pourquoi. Le facteur numéro 2, c'est l'intolérance à l'incertitude. Lorsqu'on a du mal avec l'incertitude, on essaye de tout prévoir, tout contrôler, on privilégie les habitudes, on évite toutes les situations ou les contextes qui pourraient nous confronter à quoi? A l'inconnu. Malheureusement, l'incertitude, elle fait partie de la vie et plus on veut maîtriser, anticiper les zones d'incertitude de notre vie, qu'est-ce qu'on fait? On est confronté à ce fameux sentiment d'impuissance, de ne pas y arriver et plus notre inquiétude, elle grandit et elle nourrit notre anxiété. Le facteur numéro 3, qu'est-ce que c'est? C'est l'utilisation de stratégies inadaptées de gestion de vos émotions. Les personnes anxieuses sont souvent des personnes avec une sensibilité développée, avec d'ailleurs un très beau potentiel d'intelligence émotionnelle, mais qui malheureusement n'est pas exploité. L'anxiété nous confronte à la peur et cette peur est une émotion qui ne demande qu'à vous expliquer, qu'elle cache en réalité de nombreux besoins auxquels vous refusez de répondre. Besoin de vous faire confiance, besoin de vous accepter, besoin de vous apprécier, de besoin parfois de passer à autre chose, besoin d'apprendre, besoin de développer de nouvelles capacités, besoin de vous aimer aussi. Vos émotions sont un allié, votre allié. Ne cherchez pas à les étouffer, écoutez-les, apprenez à les écouter et si vous n'avez pas pris l'option langage des émotions en LV1 à l'école, sachez qu'en réalisant une thérapie avec un psy expérimenté, vous pourrez avec lui traduire ses émotions en besoin et ainsi apprendre à gérer vos émotions plutôt que de les cacher, de les nier ou de les éviter. Bon, si vous ne savez pas trop comment choisir le bon psy et la bonne thérapie, celle qui serait le plus adaptée pour vous. Je ne vous laisse pas tout seul, je vous ai mis ici aussi dans la description, le guide santé que j'ai préparé pour vous, bien choisir sa thérapie et son psy. Il est là en accès gratuit pour vous, n'hésitez pas à le télécharger. Passons à présent au quatrième facteur qui entretient l'anxiété. Il s'agit de quoi? De l'expérience émotionnelle de forte intensité. Qu'est-ce que je veux dire par expérience émotionnelle de forte intensité? Je parle ici des traumatismes, des blessures de vie ayant eu sur vous un impact émotionnel important. Ça peut être quoi? Ça peut être un deuil, une absence, un accident, une maladie, des bouleversements dans votre vie, une situation de harcèlement, de la maltraitance. Il y a beaucoup de blessures et plus cette expérience émotionnelle est arrivée tôt dans votre vie, plus il y a des risques, qu'elle ait influencé les autres facteurs dont je vous ai parlé juste avant. Pourquoi? Je vais vous le dire, car quand on vit très tôt une expérience émotionnelle de forte intensité, moins on est préparé pour y faire face. Par conséquent, on met en place des mécanismes de défense un peu instinctifs avec le risque de quoi? De l'utilisation de stratégies mais qui ne sont pas forcément adaptées, donc des stratégies inadaptées de gestion des émotions qui sont par exemple le facteur 3. Le risque de devenir intolérant sur l'incertitude pour éviter de reproduire cette expérience émotionnelle trop forte, facteur numéro 2. Et le risque d'utiliser des stratégies inefficaces de résolution de problèmes, facteur numéro 1. Vous comprenez pourquoi malgré tous vos efforts pour essayer de faire face à l'anxiété, ce n'est absolument pas de votre faute si vous y êtes arrivé jusqu'ici, car plus l'anxiété arrive tôt dans votre vie, moins vous avez été équipé pour y faire face. Et même si l'anxiété s'est installée dans votre vie depuis peu, elle est certainement à la mesure de la blessure, du traumatisme qui est arrivé dans votre vie ou d'un cumul d'épreuves auxquelles il aura fallu faire face pendant de nombreuses années qui se sont peut-être écoulées sans que vous ne puissiez être à l'écoute, pourquoi pas, de vos besoins fondamentaux. Passons à présent au cinquième et dernier facteur qui entretient l'anxiété et l'évitement, c'est quoi? C'est l'évitement cognitif. Cet évitement se traduit de deux façons, la première c'est la tendance à effectuer un traitement de l'information qui préfère en voir le caractère menaçant. Et le deuxième, c'est quoi le deuxième évitement? C'est l'automatisme à se faire, ça va vous parler ça, du souci pour tout, pour rien en toutes circonstances. Cela peut concerner un problème réel, actuel ou déjà vécu avec l'anticipation de ses conséquences négatives, ou bien ça peut aussi concerner un problème qui n'existe pas. Il s'agit de conséquences négatives envisagées qui ont une probabilité très faible de se produire telle que la fin du monde, l'avenir de ses enfants, lorsqu'on est parent par exemple, sans forcément qu'il y ait des éléments rationnels qui le justifient. Attardons-nous d'ailleurs quelques instants sur ce cinquième facteur. Pourquoi? Car j'aimerais attirer votre attention sur le fait que les soucis qui vous envahissent, l'esprit, le coeur, le corps ainsi que cette distorsion systématique d'une information pour la transformer en caractère menaçant, le prisme négatif, même pour des situations qui devraient plutôt être positives, comme par exemple, un ami qui vous invite pour une fête et pour vous d'un seul coup, puisque c'est plutôt positif, ça devient une situation menaçante car vous allez avoir peur de ne pas connaître tout le monde ou d'être mal à l'aise. Donc, c'est cette distorsion, même quelque chose de positif qui peut devenir négatif. Ces soucis et cette distorsion mentale de l'information vous amènent en réalité à fuir vos besoins. Le besoin de reconnaissance, le besoin d'appartenance, le besoin de respect, le besoin de partage, le besoin social, tous vos besoins fondamentaux affectifs. Et pourquoi je m'attarde sur ce cinquième facteur? Car il présente aussi une clé de sortie pour vaincre l'anxiété. Vous l'aurez donc j'imagine compris, pour vaincre l'anxiété, pour guérir, il est nécessaire de stopper ces cinq facteurs qui entretiennent le trouble anxieux. Alors, comment on fait? Clairement, ne comptez pas sur moi pour vous dire que c'est magique, qu'il suffit de le vouloir et ça y est, c'est fini. Non, en réalité, vous pouvez guérir du trouble anxieux et ça c'est clair, vous pouvez guérir. Par contre, il va falloir agir à la racine de l'anxiété. Pour cela, il faut que vous réalisiez d'abord un diagnostic complet de l'intensité de votre anxiété, des conséquences somatiques dans votre vie. Depuis combien de temps elle est là? Ensuite, il est important de comprendre quelles sont les sources profondes de votre anxiété, qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là? Et enfin, d'agir pour stopper ces cinq facteurs qui entretiennent l'anxiété. Comment on fait? Clairement, une prise en charge est nécessaire pour soigner votre anxiété et le trouble anxieux généralisé. Plus vous attendez, plus votre anxiété va s'installer dans tous les pans de votre vie. Personnelle, amoureuse, parentale, professionnelle et ça vous empêche d'être vous-même et de profiter des bonheurs de votre vie. Au sein de la clinique e-santé, avec mes équipes de psychologues, cliniciens, nous prenons en charge chaque jour des patients. Chaque jour, pour les soigner et les amener à guérir sérieusement de l'anxiété. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'au vu des messages et des témoignages qu'on reçoit chaque jour, je peux vous dire qu'une vie sans anxiété, ça vaut le coup. Et une vie sans anxiété, ça vaut le coup aussi de se prendre en main et de s'autoriser à être accompagné par un professionnel de santé expérimenté qui connaît véritablement le sujet de l'anxiété. La seule question que vous devez vous poser maintenant, c'est avec qui j'ai envie de faire ce chemin pour me débarrasser de l'anxiété. Si vous m'avez bien écouté tout au long de cette vidéo, en réalité, c'est que vous avez déjà envie de vous en sortir. Alors, je vous invite à vous renseigner sur le thérapeute et la thérapie qui vous correspondrait le mieux. Je vous ai mis donc pour cela, le guide santé, bien choisir son psy et sa thérapie, il est là ici. Afin de vous orienter au mieux, car je sais que parfois, on est un peu perdu pour le choix de son psy, de sa thérapie et je n'ai pas envie que ça vous freine dans votre motivation à guérir. Donc, allez-y téléchargez-le, il est en accès gratuit pour vous. Pour les personnes qui souhaiteraient rejoindre un accompagnement via la clinique e-santé, car vous êtes très nombreux à me poser à chaque fois la question. C'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description ici, entamer une thérapie digitale avec la clinique e-santé. Mon équipe de psychologues cliniciens et moi-même, on sera là à vos côtés tous les jours pour tout simplement vous accompagner. Ce sera vraiment pour nous un bonheur de vous prendre en charge. En plus, ce qui est bien avec la thérapie digitale, c'est que votre suivi se fait 100% en ligne. Vous pourrez donc bénéficier d'un suivi qui respecte votre rythme de vie, qui gomme les contraintes d'un suivi en cabinet et surtout, qui vous évite tout délai d'attente ou de rendez-vous à prendre. Parce que quand on prend une décision, on a envie de pouvoir agir tout de suite, pas dans 15 jours, 3 semaines ou dans 3 mois. Vous pouvez donc commencer dès maintenant, car justement, j'ai fondé la clinique e-santé avec un seul objectif, celui de pouvoir proposer des solutions pour que votre énergie soit seulement orientée pour prendre soin de vous, pour vous guérir et vous soigner, pas pour le reste. Voilà, nous arrivons bientôt à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a été utile. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous likez parce que c'est le moyen pour moi de savoir si les éléments que j'ai mis dans cette vidéo sont utiles pour vous et correspondent surtout bien à vos attentes, répondent efficacement à vos questionnements. Si vous souhaitez retrouver l'ensemble des liens dont je vous ai parlé dans cette vidéo, vous pouvez télécharger le test d'anxiété d'Hamilton, le guide santé comment choisir son psy et sa thérapie ou aussi comment entamer un travail de prise en charge au sein de la clinique e-santé avec la thérapie digitale, tout est là disponible dans la description, il vous suffit juste de cliquer. Et si vous souhaitez me suivre, être prévenu de la sortie de mes prochaines vidéos sur la psychologie et la santé accessible à tous, abonnez-vous à ma chaîne tout simplement. Et bien entendu, vous pouvez aussi me laisser vos commentaires avec mon équipe, nous lisons et nous vous lisons à chaque fois. Et bien entendu, on vous répond. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles graines de conscience. A bientôt!